On est le 17 août, bienvenue en prenant votre café. Est-ce qu'il y a eu un crash le 5 août dernier? On va regarder ça. Des rues éponges en garnote. J'ai eu une belle discussion sur X l'un dernier jour. On va vous jaser de ça. Radio-Canada qui démantèle son département des sports. Hé, même pas sous un gouvernement conservateur. La gauche, je ne sais même plus quoi faire, quoi dire. Quoi d'autre? Poilievre, tiens, tiens, qui mettrait la hache dans les subventions aux auto-électriques. C'est intéressant. Leader Tech, la honte du Québec. J'en ai parlé il y a quelques jours. Les chips sont sortis. Vous parlez de ça. Quand vous investissez dans des compagnies à la bourse, ce n'est pas seulement pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Recevez-vous des téléphones, vous autres, non-stop? C'est marqué « Fraude probable ». On va jaser de ça. Faire un clin d'œil à une collègue de travail. Assez-toi pas. Assez-toi pas. Et si jamais tu vas au Brésil pour faire du nudiste, grouille-toi. Il en manque. Il en manque de nudistes. Ben oui. Je vais vous parler de Ray Gun aussi. Connaissez-vous Ray Gun, cette breakdancers-là de l'Australie? Vous parlez-le de ça. Vous parlez-le de ça. Radio-Canada qui démentelle son chose de sport. Son département de sport. J'en avais parlé. Je n'avais pas de scoop. Puis là, c'est bien évident que si tu regardes, ce n'est plus le sport, ce n'est plus la soirée du hockey. Et sincèrement, est-ce que c'est encore le rôle de Radio-Canada de couvrir les sports? Il y a des chaînes spécialisées maintenant. Il y a des... On en parle sur les réseaux sociaux. Tu rajoutes TVA Sports qui en arrache, RDS qui en arrache. Donc, Radio-Canada fait presque une faveur à Radio-Canada et à RDS. Regardez, occupez-vous-en. Nous autres, on ne s'en occupera plus. Puis là, le monde capote. Ben, ils ont eu une belle carrière. La plupart des gens qui étaient là, ça fait longtemps qu'ils étaient là. Et faites-vous en pas, là. Radio-Canada a les Jeux Olympiques en 2028. Ils ont fait un excellent travail. Et d'ailleurs, ces gens-là vont ressortir de leur retraite. La plupart, ils vont se trouver un job ailleurs. Et ils sont probablement... Moi, j'ai mal aux yeux un matin. Déjà fointés pour la retraite. Donc, il n'y a pas de soucis à avoir pour eux autres du tout, du tout, du tout. Et c'est une bonne affaire. L'affaire, c'est que ça se passe sur un gouvernement libéral. Si c'était... Imaginez-vous si ça se passait en dessous d'un gouvernement conservateur. Parce que les conservateurs ont toujours été associés à vouloir démanteler Radio-Canada. Là, ça se passe sous un gouvernement libéral, quand même. Ben, quand même. Ben, c'est ça. Qui qui écoutait les sports à Radio-Canada? D'ailleurs, quel sport qu'il y avait à Radio-Canada? Ben, il n'a pas les grands événements. Vous savez que j'aime pas le breakdance, hein? Je trouve ça niaiseux. Et les Jeux olympiques ne les auront pas en 2028. Donc, c'est un fly-by-night. Un one-night stand, hein? Et dans le one-night stand, il y avait une breakdancers, Ray Gunn, australienne, qui est venue faire une folle d'elle. Qui est venue rire un peu. Il faut le dire, là. Elle est venue rire un peu de la compétition. Elle s'est qualifiée, en Australie. Ben oui, mais comment veux-tu... Hein? Mettons, moi, tu regardes ça, je me disais... J'ai déjà été voir, moi, La 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 Human Step, parce que Vidéotron nous avait demandé d'acheter ça. On était un des fournisseurs. Quand t'as un fournisseur qui donne des millions de dollars, t'as demandé d'acheter une soirée. Et je regardais La La Human Step. Mais là, on va faire l'oiseau. Oui, ok, l'oiseau, l'oiseau. C'est quel, sti? C'est quel? T'as-tu reconnu l'oiseau, toi? Oui, l'oiseau, c'est envolé! Ben, c'était à peu près ça le breakdance, hein? Elle fait le kangourou. Elle s'en va sur le côté. Donc, là, elle sort sur les réseaux sociaux. Elle dit qu'il y a trop de haine, puis le monde rit d'elle. Elle est sortie de où? Une boîte de kankerjack, elle? Elle vient de découvrir que si tu fais une folle de toi, puis tu ris d'un mouvement, et tu montres l'absurdité de cette chose-là, ben, c'est bien évident que tu vas avoir de la haine, puis le monde va te sortir. Elle va avoir des mèmes de elle pendant le restant de ses jours, là, t'sais? Donc, moi, ça me fait rire. Donc, oui, la haine en ligne. Elles sont bien surpris de tout ça. Quoique, il ne faut pas encourager ça. La haine en ligne. Mais moi aussi, je me moque d'elle, hein? Je viens de me moquer d'elle, là. Ben, évident, là. Donc, voilà. Vous savez, dépendre d'une industrie qui dépend des subventions, c'est extrêmement dangereux, mais extrêmement dangereux. Et je n'aime pas les subventions, parce que ça dépend toujours d'un gouvernement, hein? Des alliances qu'ils vont faire, de la direction qu'ils veulent prendre. Et un gouvernement de Pauly-Avile, il ne l'a pas dit directement, mais c'est tout comme qu'ils couperaient les subventions aux batteries, tout ce qu'on a donné à Northvolt et tout ça, au reste. Donc, ils couperaient, ils mettraient la hache là-dedans. Et ça va faire paniquer bien du monde. Mais à un moment donné, on est trop vite. On va trop vite par rapport à la technologie. Les technologies changent encore. Et le marché n'est pas là, tout simplement. Le marché n'est pas là. Il n'est pas prêt pour tout l'argent qu'on veut y mettre. Et ça, ça ne s'en vient même pas un flop. C'est déjà un flop avant même que c'est lancé. Donc, c'est sage que Pauly-Avile y pense. Et ça démontre tout le risque de se bâtir une entreprise basée sur des subventions d'un gouvernement, que le gouvernement, d'après, peut changer de direction totalement. Et ça, c'est une bonne leçon pour ceux qui dépendent des subventions. Si votre entreprise dépend de subventions, dites-vous que vous êtes à la merci d'un gouvernement, que vous l'ayez élu ou non. Pensez-y. Et moi, je suis 100% d'accord avec Pierre Pauly-Avile. Il faut revoir tout ça, puis se calmer les nerfs, puis dire quelle gaffe qu'on est en train de faire sur le dos des contribuables. C'est ça qui est la vraie question qu'on doit se poser. Il y a une autre compagnie d'aviation qui vient de faire faillite. Ça s'appelle Jetline. Je ne pense pas qu'elle était ici, à Montréal, qui allait dans le sud. Et on peut le voir, je pense qu'il n'y en a pas une qui a toffé. Et bon, ceux qui avaient réservé leur billet, bien entendu, ils disent, allez voir votre compagnie de carte de crédit pour avoir un remboursement. C'est quand même spécial. Ces gens-là ramassent notre argent. Et après ça, ils disent, bien, va voir ta compagnie de carte de crédit pour avoir un remboursement. Là, les agences de voyage vont sortir. Vous voyez, si vous vous réservez avec nous, vous allez être correct. Bien oui, mais ça coûte un petit peu plus cher avec les agences de voyage. Je vous aime, là. Mais ça coûte toujours un petit peu plus cher avec les agences de voyage. Mais est-ce que je réserverais un billet dans six mois avec une compagnie d'aviation qui n'est pas Air Canada, supposons? Ou WestJet. Bien non, je ne le ferais pas. Trop risqué. Trop risqué que ça tombe. Il tombe tout comme des mouches. Sunwing appartient à WestJet maintenant. Mais toutes les compagnies qui ont essayé de passer, on essaie d'avoir un rabais. Et finalement, tu ne te ramasses pas de vacances. Puis après ça, courir après tes billets. Je trouve ça plate pour ceux qui vont le savoir. Puis même à ça, même si tu l'achètes de dernière minute, une compagnie qui fait faillite, elle n'annonce pas des semaines à l'avance. Tu vas te présenter à l'aéroport à un moment donné et tu vas te dire, « Oh, on est en faillite. » Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue. Stop. Stop. Oh, encore. J'ai fait des rôles. Je ne me suis pas des paroles. Ça va me mettre trop longtemps. Même si les paroles sortiraient. Elles étaient sortières, je ne l'aurais pas su. J'écoutais la radio avec Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau. Ils parlaient des rues éponges. J'ai essayé d'appeler. Ça n'a pas marché. Parce que, tu sais, à un moment donné, Luc Ferrandez aime ça provoquer, mais il disait, des petites rues, ça serait bien que ça soit peut-être en garnote pour que ça l'absorbe plus. Pensez-vous un petit 0,75 ou de la pierre concassée, ça absorbe tant que ça? Ça absorbe un peu plus que l'asphalte. Bien évident, là. Mais moi, si j'étais à Montréal, ils vont me dire, « Ok, toi, ta rue, tu es en garnote. » Je vais te faire un rabais de taxes. Je n'ai pas le même service que les autres. À un moment donné, tu ne peux pas avoir des rues tout cabossées et ne pas avoir un rabais de taxes. Si ça vient avec un rabais de taxes, on va le considérer. Mais à un moment donné, il y a des raisons pourquoi on a choisi l'asphalte. Il ne faut pas avoir des nids de poules, il ne faut pas avoir des choses tout défoncées. Et ça protège des infrastructures en dessous. Il ne faut pas oublier qu'en dessous des rues, il y a des infrastructures. Donc, plus tu passes de camions, plus le gel descend. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de dire des miaiseries seulement pour avoir des codes d'écoute. Et les rues épongent, à un moment donné, quand il y a des inondations, il y a quand même une limite. Vous avez vu mes chants dernièrement qui sont super bien drainés. Et je suis tombé sur une prof complètement débile. Une cinglée, une profonde madame qui ne va pas bien, sur X, qui m'a attaqué de tout bâtre côté, me disant que je suis un riche Outremont. Un riche confiant d'Outremont. Alors que je parlais, est-ce que, regardez ce qui se passe en agriculture, quand il y a trop d'eau, nos champs, même drainés, n'absorbent pas. Ça prend des jours à absorber. Donc, il faut être conscient que notre problème, c'est qu'on vit plus trop dans les zones inondables, plus qu'il faut bâtir des infrastructures pour absorber l'eau. Et elle était complètement déchaînée, ça dérapait bien raide. en me traitant alors que je parle de COVID, avec des photos que je lui montre, mes chants. Elle me dit donc que tes chants sont mal drainés, donc tu ne sais pas comment drainer. Mais madame, tu es folle, tabarnade. Ça l'enseigne à Polytechnique, ça. Ça l'enseigne à Polytechnique, des folles de même. Il faut le faire. Et c'est là qu'il faut séparer les compétences versus le militantisme. Elles travaillent pour Projet Montréal, ce que j'ai compris. Donc, on peut voir qu'ils deviennent complètement fous dans leur tête, cinglés, ces gens-là, avec leurs idées, qui ne sont peut-être pas folles, mais qui ne régleront pas le problème quand on a un 100 mm d'eau qui nous tombe sur la tête. Le gars avec son signe de la main, ça ne chale-moi pas. Ne chale-moi pas. C'est sûr que, dans les circonstances, il était pour se faire questionner qu'il est allé au tennis. Il a le droit. Mais c'est toujours une question. Ce n'est pas illégal. Est-ce que c'est immoral? La réponse est oui. Le Québec est inondé. On ne sait pas quoi faire. Les gens sont mal pris. Ils veulent avoir un premier ministre qui est présent. Donc, c'était le fun d'aller voir le match de tennis, mais tu en payes le prix. Il ne comprend pas. C'est un premier ministre. C'est un gars qui a de l'expérience. Il n'est pas capable de comprendre que ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Ça aurait été le fun. Mais il va le regarder à la TV. That's it. C'est comme ça. C'est comme ça, la politique. Je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas ça. Et que les gens qui travaillent autour d'eux ne le savent pas non plus. Mais il a quand même été direct. Il a fermé la porte aux maires opportunistes. Parce que là, les maires opportunistes, « Voyez, changement climatique, donnez-moi de l'argent. Il faut que je fasse mes infrastructures à jour. » Et il a dit, « Regardez, vous avez assez d'argent. Achalez-moi pas avec ça. Puis j'ai dans le fond qu'on vous a donné, vous en avez assez. Parce que les maires vont toutes se mettre. Fais-le beau. Donne la patte. Donne la patte pour avoir de nouvel argent. Il y en a déjà qui apprennent à gérer l'argent qu'ils ont. Ça, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Voyez-vous des fois sur votre téléphone, fraude probable. Combien de téléphones vous recevez par jour? Moi, j'en souhaite plusieurs. Ou des textos. Tu sais, à un moment donné, le CRTC qui ne sert à rien pour dire, « Ok, Cube, tu ne pourras pas avoir ta licence. On va utiliser le 99,5. Puis on va regarder ci, puis on va regarder ça. » Les règles du CRTC, c'est complètement, ne servent à rien. Les règles du CRTC, maintenant, devraient s'adapter et servir le peuple. Qu'est-ce que le peuple veut? Ne pas avoir ce numéro de téléphone-là. S'ils sont capables d'identifier fraude probable, pourquoi qu'ils le laissent passer? Pourquoi qu'ils le laissent passer si c'est marqué fraude probable? Dès que ton numéro de téléphone est identifié, fraude probable, ça devrait être bloqué par les fournisseurs de services. Point final. Il y a combien de gens qui se font avoir? Je me suis déjà fait avoir, à un moment donné, par une affaire de Revenu Canada. T'es pressé, t'oublies, puis c'est en Revenu Canada, tu t'appelles. « Ouais, ok, tu veux mon numéro d'assurance sociale? T'en veux, là, mon numéro d'assurance sociale. » Tu raccroches, je dis « Non, je viens de donner mon numéro d'assurance sociale. » Et c'est comme ça qu'on finit par se faire avoir. Donc, si le CRTC veut servir à quelque chose qui sert à la vis au fournisseur de services pour bloquer tous ces numéros de téléphone-là, il y en a trop et c'est facile à bloquer. Si ils sont capables de marquer fraude probable, bien, faites-le. C'est la même chose avec les cartes de crédit. Des fois, on a une carte de crédit sur notre site, c'est marqué « Fraude potentielle ». Bien, bloque-là, tabarnouche. La personne qui utilise sa carte, elle va bien comprendre qu'est-ce qui ne va pas passer. Regardez l'autre jour, je ne comprends pas parce que j'ai essayé d'acheter, de payer les frais d'université à mon gars, Alexis, et c'est assez élevé. C'est cher aux États-Unis. Fait qu'Amex m'a tout de suite envoyé un texto. C'est-tu toi qui essaie de faire ça? Je lui ai dit « Oui, je l'ai refais parce qu'il m'avait bloqué. Le montant était trop élevé, puis c'est un montant que je ne fais pas dans une bonne place naturelle où je vais. » Donc, ils sont capables de faire ça. Pourquoi ils ne font pas le numéro de téléphone? Pour éviter que la plupart des gens, parce qu'il y a qui qui se fait avoir, ce n'est pas, c'est n'importe qui. N'importe qui, elle le sait. Je me suis presque fait avoir. Oui, tout. Je vous amène en 1900... En quelle année? En quelle année que je vous amènerais bien? C'est de retrouver. Bon, elle l'est. Et je suis. Le 17 août 1978. Hé, ça, remarquez bien la date. Ottawa sable 2,5 milliards dans son budget de dépense. C'est rare qu'il coupe, hein? Donc, regardez ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ça coûtait 25 cents de la presse dans ce temps-là. assassinat de King. Tous les ministères fédéraux sont affectés par leur programme de réduction budgétaire. Hé, ça, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Après ça, il est arrivé... Donc, on va nous en 78. Donc, le gouvernement libéraux est en 79, Pierre-Éliott Trudeau. Le gouvernement... Ouais, je pense que c'est ça. L'autre chose que je veux vous amener... Regardez ça. Elvis, ça faisait pas longtemps qu'il est décédé, hein? Donc, Memphis devenait de plus en plus une attraction touristique qui existe encore. Procédure de divorce du premier ministre René Lévesque sont en train de prendre de l'ampleur dans tous les médias. Bon, ben, hein? Il s'est divorcé, lui. Bon, ben, cahiers. On va le trouver. Le gâchis du village olympique, c'est encore d'actualité, hein? Le village olympique. Parce qu'il en avait... Il en parlait la semaine passée. C'est mal entretenu. Ben, coudonc, je le trouve pas. Je ne trouve pas de quoi je voulais vous parler. Mais, ben, c'est pas grave. Je voulais vous parler de la grève des postiers qui était là aussi. Je pense qu'il y a pas une semaine dans les journaux, puis je fouille. Je me promène en 1896 à aujourd'hui, où je tombe sur une nouvelle de la grève des postiers. Vous vous demandez ce qui se passe à Postes Canada aujourd'hui, pourquoi c'est un service qu'on perd de l'argent, qui est boulimique et qui est inefficace. Ben, ils ont toujours été en grève. Depuis toujours. Depuis l'existence de Postes Canada, ils sont en grève en train de demander plus, de demander plus. Ils finissent par avoir plus. Ben, le consommateur a moins. Il n'y a pas une semaine que je ne vous en parle pas. Ben, c'était là dans le journal. Je ne l'ai pas vu. Je ne le trouve pas. On va en finances. Il y a certaines personnes, vous voyez qu'il y a des chapitres en dessous. Je prends le temps à démarquer, parce qu'il y a des gens qui aiment mieux juste écouter les finances, des gens qui aiment mieux écouter mon opinion. C'est bien correct. C'est pour ça que je fais plusieurs sections. Moi, j'aime tout ça. J'ai un penchant pour les finances aussi, mais je veux en faire un show inclusif. Comme ça, de temps en temps, je peux pluguer mes produits. J'ai comparé les panotones en parlant de produits. J'ai essayé de trouver des panotones pour essayer de trouver la boîte, et je n'en ai pas trouvé encore. Donc, je continue ma recherche de boîtes de panotones pour faire la meilleure boîte possible pour être prêt pour Noël. Et on en vend beaucoup. Honnêtement, je ne comprends pas des fois pourquoi les gens réservent quelque chose que pour le temps des fêtes. C'est sûr qu'on en vend plus dans le temps des fêtes, mais un panotone, c'est bon en taparnoche. Il faudrait que je me trouve insulat. Trouvez-moi donc ça. Des fois, vous avez du temps libre, vous autres. Ce n'est pas drôle. Steve Bégin qui fait faillite. Comme quoi, il faut toujours faire attention. Il détenait 75%, d'après ce que j'ai compris, d'une compagnie dans laquelle il n'était pas impliqué. À un moment donné, il faut que tu t'occupes de tes entreprises, il faut que tu sois là. Et si tu détiens sur les 15%, c'est toi le CEO. Donc, il était naïf. C'est fait avoir. Et la compagnie a fait faillite. Il semble avoir fait faillite. Il doit vendre sa maison aussi. Donc, c'est une tristesse pour tout le monde. Pas parce que c'est un joueur de hockey. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que si tu n'es pas compétent, si tu ne travailles pas dans une entreprise et que tu mets de l'argent, tout peut arriver. Il y a quelqu'un d'autre qui va gérer ton argent à sa façon. Et ce n'est peut-être pas de la tienne. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Comment il va se relever de ça? Il va-tu de... Qu'est-ce qu'il va faire? Il va falloir travailler. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres argents placés quelque part en fiducie? On ne connaît pas. On ne sait pas. Mais c'est une tristesse. L'autre affaire, Julien Brault de Art Bacon déclare faillite aussi. Art Bacon qui se voulait du open banking. Une nouvelle façon de faire du banking. Il y a sûrement des gens parmi vous qui ont perdu de l'argent là-dedans. Donc, on peut le voir. Développer des systèmes parallèles, ça prend du temps. Voyez la crypto qui essaie de lever et que ce n'est pas là encore. Fait qu'imaginez-vous des nouvelles façons de faire des banques avec peu de moyens. Julien Brault n'avait pas beaucoup de moyens. C'était un ancien journaliste des affaires. Un nerd. Je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est un gars sympathique. Mais ce n'est pas assez. Donc, il y a des gens qui ont perdu de l'argent dans Art Bacon. Il y a-tu eu un crash de 5 coups? 5 coups, c'est la panique. Un crash boursier. Justement, je vais vous montrer Tesla parce que Tesla qui monte sans cesse depuis qu'ils avaient lâché. Elle dit que je n'achèterais pas de Tesla pensant qu'elle avait du pouvoir. Quand même Elon Musk, il dit à peu près n'importe quoi. Il y a des gens qui sont des mordus de Tesla et Tesla s'en va. Il y a la nouvelle intelligence artificielle qui crée des photos vraiment bonnes. Grock 2. Regardez, ça monte constamment. Donc, ça valait le 5 coups après le crash. Celui-ci avait crashé. Donc, avant le crash, Tesla valait 209. Après le crash, 214. 5 coups, on est le 17. Donc, ça ne fait même pas 10 jours que c'est arrivé. Regardez le Nasdaq. Calme-toi. On va prendre juste 5 jours. On va prendre un petit peu plus. Donc, regardez ici. On va prendre un mois plus simple. Ben. Ben, c'est sûr que ça a descendu depuis un mois, là. Mais il était bien trop élevé. Puis là, arrive le 5 août. Ici, on descend à 17 000. Le Nasdaq a repris à peu près tout. Même plus. Regardez. Avant le crash, on était à 19 541. Après le crash, 19 480. Et si on regarde ici, je sortis un graphique. Les gains depuis le 5 août. NVIDIA a pris 35 %. Il avait mangé le volet. Meta, 19. La bourse du Japon, plus 18 %. Tesla, plus 18. Amazon, plus 17. Le Bitcoin, plus 16. Mais le Bitcoin vient de tomber. Donc, le S&P 500 a repris 8 %. Donc, vous voyez, on n'est peut-être pas sortis du bois. Bon, mais il ne faut jamais paniquer. Dans les 100 dernières années, 94 % des années, on a eu au moins un crash de 5 % comme on vient d'avoir. On est loin d'être sortis. On attend la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Les ventes au détail. Pourquoi que là, ça a remonté? C'est que les signes montrent que l'économie va bien. Et c'est plus ça qu'on a eu peur. Il y a eu un rebalancement parce qu'il y avait des gens qui empruntaient sur le dollar du Japon pour venir investir aux États-Unis. Donc, ça, ça s'est calmé parce qu'il y a eu des taux d'intérêt à remonter là-bas. Mais du coup, la panique, les gens se sont regardés. Pourquoi je panique? Des crises d'anxiété, là. C'est ça, la bourse aussi. Donc là, tout est effacé. On revient au point de départ. La techno est moins forte qu'elle était avant. Et tout ça va dépendre de NVIDIA la semaine prochaine. Donc, c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après que NVIDIA va rapporter des chiffres. Et là, on va voir est-ce que la techno repart en fou où ça se calme? C'est plus ça qu'on dépend. Mais tout porte croire par rapport à ce qu'on voit dans les achats de Microsoft, Google et les autres au point de vue d'intelligence artificielle que NVIDIA devrait bien aller. Walmart a rapporté des chiffres. Ça va super bien. Les gens commandent et les gens aiment avoir leur épicerie en moins de 3 heures. Donc, ils sont prêts prêts à payer un premium pour ça. Et il faut comprendre que même ici, mais aux États-Unis, il y a un Walmart à toutes les 16 kilomètres en moyenne. Donc, il y a Walmart partout. Donc, ainsi va les ventes de Walmart. C'est quand même un très bon baromètre de l'économie américaine. Ça a augmenté de 1%. Et regardez ce que Walmart a fait à la bourse suite à l'annonce. Walmart. Ben, boum, hein? Quand même, Walmart de 69, ça a monté à 74, une augmentation de 7%. On parle d'un titre papère, là. Pas un titre de technologie qui vient de sortir ou un titre pharmaceutique qui vient de sortir un nouveau médicament, là. On parle de Walmart. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Ils avaient peur. Ben, lui-ci avait baissé un peu. Pas moins, quand même. Moins. Moins avec le crash. Pas mal moins. Il était pas mal stable. et parti en fou. Donc, quand même, tout un graphique, hein? À chaque, ben, regardez, à chaque earnings, ils surprennent. Tout simplement, regardez ici, le 16 mai. Ben, ça avait surpris parce qu'il y avait un pic vers le haut. Puis si on étire, mettons, sur... Bon, ici, aussi. Donc, à chaque fois qu'ils rapportent des earnings dans la dernière année, ils ont toujours surpris de plus en plus. Donc, qui va bien? Walmart, Amazon, Costco. Les plus petits en arrachent un peu, mais pas les grandes surfaces qui offrent des bons prix. Je veux vous reparler de l'IDARTECH. Une honte. Hein? Littéralement, une honte pour le Québec et un sérieux avertissement pour ceux qui investissent dans les nouvelles entrées à la bourse, surtout par des SPAC. ne faites jamais, jamais, jamais ça. Embarquez pas à la bourse. L'IDARTECH l'a dit la semaine passée qu'ils sont allés à la bourse pour faire plaisir à leur réactionnaire qui était là depuis longtemps. Et qui paye le prix? Ben, c'est vous autres. Ils sont arrivés à la bourse. Pas longtemps, là. Ils sont arrivés à la bourse le 8 décembre 2023. J'en avais parlé, mais c'est pas une cent là-dedans. À 5,64$. Ça en avoue 55 cents. OK? Pour se maintenir dans le Nasdaq, il faut avoir un titre au moins à une pièce. Ils rencontrent pas les standards. Il faut avoir une capitalisation boursière de 15 millions. Ils l'ont pas. Qu'est-ce que tu fais à la bourse avec une capitalisation boursière de moins de 15 millions? C'est des pinotes. C'est des pinotes. Et qui a tout perdu là-dedans? Les gens qui sont embarqués dans la bourse en pensant que c'est un autre fleuron parce qu'on aime ça étirer le fleuron. On aime ça voir Investissement Québec c'est là-dedans. Caisse de dépôt est là-dedans. Là, je le sais pas. Je dis n'importe quoi par rapport à qui est là-dedans, mais sûrement qu'Investissement Québec est dans cette chose-là. Ils sont arrivés à la bourse avec un free cash flow, donc des comptes, de l'argent disponible dans le compte de banque de 29,3 millions. Aujourd'hui, il leur reste 5,7 millions. Ils brûlent du cash chaque mois. Ils n'ont pas assez de revenus. Des revenus par trimestre de 1,5 millions. Je fais plus que ça au taparman. À un moment donné, à un moment donné, embarquez pas là-dedans et le gouvernement devrait dire écoutez, on est là-dedans. si risqué pour les petits investisseurs qui en vont en bourse. À un moment donné, si le gouvernement est dedans, il doit aussi donner des warnings pour dire aux gens de ne pas investir là-dedans. Je dis, regarde, faites-le, mais la compagnie s'en va par vol de l'arracher si les compagnies ne le font pas. Mais le gouvernement ne peut pas continuer à enfure-wapper les petits investisseurs parce qu'il y en a un paquet, peut-être parmi vous qui avez acheté. Vous ne m'avez pas écouté. Mais c'est une honte totale. Sincèrement. Sincèrement. Un autre fleuron. Mais non, ça s'en va en faillite cette affaire-là. Ça va débarquer de la bourse et qui va s'en avoir fait avoir les petits qui ont cru qu'il y avait un nouveau fleuron québécois. quand Paul Arcand a pris sa retraite, il a dit je vais continuer à m'indigner. On a le droit de s'indigner, mais ça, ça m'indigne totalement ce genre de situation-là parce qu'on l'a trop vue et le gouvernement ne dit pas un mot là-dessus. Le Brésil manque de nudistes. Il y a beaucoup de plages de nudistes au Brésil. Bon, je ne sais pas, je n'ai jamais été au Brésil, mais là, il manque de plages, donc ça se peut qu'il ferme quelques plages de nudistes. Les gens ne se montent plus les tétés à l'heure. Je signe, si tu vas aller au Brésil, mets les photos. Mets les photos. Ça a l'air que je chialais qu'on est un ami commun, toi et moi, puis il arrive en temps. Il dit, lui, quand il arrive en temps, il est en train de faire ça, puis ça me l'ombre qu'il le retient. Ça, ça vous rend populaire. Mais il ne faut pas t'en mettre trop quand même. Moi, je ne suis plus capable. tellement épaisse. Non, on ne va pas là, mais juste chialer un petit peu. Ça a l'air que ça vous rend populaire auprès de vos amis. Donc, regardez parmi vos amis les plus populaires. C'est-tu les plus chialeux contre vos autres amis? Pensez-y. Là, tu es en train de penser. Ouais, 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 c'est vrai. Comment booster notre santé mentale? On peut prendre des pénules, toujours bon. Être heureux, mais là, ils ont trouvé une nouvelle étude. Être créatif. Oui. Tu peux faire de la poterie. du tricot. Moi, je maintiens ma santé mentale en faisant des nouveaux produits. Puis, c'est vrai. C'est vrai que la créativité nous rend heureux. Parce qu'on a l'impression d'accomplir quelque chose. Et si je retiens de quoi de ma première retraite, c'est que je ne créais pas. Et c'était ça qui me rendait le plus malheureux. J'avais beau être libre de mon temps, il me manquait quelque chose qui était la créativité. et je suis la preuve vivante que la créativité aide à avoir une bonne santé mentale. Et en terminant, il y a une femme au UK qui s'est faite faire un clin d'œil par un collègue de travail. Et elle a déposé plainte. Elle a gagné. C'était du harcèlement sexuel. Ça dépend de ce qu'il a dit avant. Mais c'est sûr qu'il faut faire un clin d'œil. Ça dépend du clin d'œil. Mettons que je suis dans un meeting et quelqu'un dit quelque chose de niaiseux. Puis là, tu regardes ta collègue de travail et il fait un clin d'œil et il me l'a dit. C'est ce qu'on a parlé tantôt. Mais ça dépend du contexte. En tout cas, il y a un gars qui a fait un clin d'œil. Harcèlement sexuel. C'est sûr que s'il le fait et il dit vas-tu prendre un verre à soir avec le bruit de la bouche? C'est sûr que ça peut être ça. Je peux dire ceci. Merci d'être là. Les tournesols commencent à se montrer le bout du nez. Le spectacle n'est pas encore commencé à 100%. On est en réchauffement. C'est comme un groupe qui est là avant le groupe principal. Donc, vous pouvez venir voir mais ce n'est pas ça que vous voulez voir. C'est autre chose. Mais on les voit. On les voit. Vous pouvez les apparaître. Les gens commencent à prendre des photos à arrêter. Donc, venez voir ce qu'on fait. Ici ou sinon sur françois-d'envers. Allez, bye. Bonne journée. Bonne journée.